L'Église de l'Église 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 Lecture du livre de Josué En ces jours-là, Josué réunit toutes les tribus d'Israël à Sichem, puis il appela les anciens d'Israël avec les chefs, les juges et les scribes. Ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit alors à tout le peuple, « S'il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, les dieux que vos pères servaient au-delà de l'Euphrate ou les dieux des Amorites dont vous habitez le pays. Moi et les miens, nous voulons servir le Seigneur. » Le peuple répondit, « Plutôt mourir que d'abandonner le Seigneur pour servir d'autres dieux, c'est le Seigneur notre Dieu qui nous a fait monter, nous et nos pères du pays d'Egypte, cette maison d'esclavage. C'est lui qui, sous nos yeux, a accompli tous ces signes et nous a protégés tout le long du chemin que nous avons parcouru, chez tous les peuples au milieu desquels nous sommes passés. Nous aussi, nous voulons servir le Seigneur, car c'est lui notre Dieu. » S'il faut rendre à César ce qui est à César, comme dit Jésus, alors nous sommes injustes envers Josué. Nous ne lisons presque jamais le récit de son œuvre. Il y a pourtant un livre entier qui porte son nom, et ce n'est pas sans raison. Josué apparaît très tôt dans la grande aventure de l'Exode. Il semble être le plus proche de Moïse, son fils spirituel, en quelque sorte. Et c'est lui, Josué, qui succéda à Moïse et a eu l'honneur et la responsabilité de faire entrer les fils d'Israël dans la terre promise. Le livre qui porte son nom rapporte les premiers événements qui marquèrent l'entrée des tribus d'Israël en Canaan. Notre texte de ce dimanche est le dernier grand moment de sa carrière. « Avant de mourir, il convoque une grande assemblée des douze tribus et il scelle leur union autour de l'Alliance, conclue au Sinaï. » Deuxième grand nom de ce texte, « Sichem », l'actuel Naplose. Nous le connaissons le plus souvent par le Nouveau Testament. Quand saint Jean rapporte le récit de la rencontre de Jésus avec le Samaritaine, par exemple, il juge utile de préciser que cela se passe non loin de l'antique Sichem. Mais si Jean en parle, c'est parce que, dans l'Ancien Testament déjà, cette ville avait joué un grand rôle. On rappelait volontiers qu'Abraham y avait élevé un autel. Jacob également. C'est là aussi que Joseph fut enterré. Plus tard, après le schisme qui déchira le royaume en deux à la mort de Salomon, Sichem devint la première capitale du royaume du Nord. Mais la véritable grandeur de Sichem est ailleurs, car elle est devenue le symbole du choix. Jacob déjà, au cours de ses pérégrinations, avait pris là une grande décision. Dans un geste ostentatoire de fidélité au Dieu qu'il avait découvert à Bethel, il avait obligé sa famille à abandonner les faux dieux et il avait enterré toutes leurs statues et autres amulettes au pied d'un arbre à Sichem. Et voici, avec notre texte du livre de Josué, le grand moment de Sichem. Je vous rappelle le texte. Josué réunit toutes les tribus d'Israël à Sichem. Qui a pu écrire ce texte ? Quand ? Et pour qui ? On ne sait pas le dire, vu la difficulté de reconstituer l'histoire réelle de l'entrée des tribus d'Israël en Canaan. Les différents textes bibliques sur ce point ne sont pas toujours compatibles. parce que leur but n'est pas de faire de l'histoire au sens moderne du mot. Leur but est toujours d'abord théologique. Ici, on peut noter quelques insistances majeures. Tout d'abord, le rôle de Josué. Visiblement, certains auteurs ont souhaité le mettre en valeur. Par exemple, le livre des Nombres note que, primitivement, Josué ne s'appelait pas Josué, mais Ochéa. Ce nom-là signifiait « il sauve ». Le second, Josué, est plus précis. Il veut dire « c'est le Seigneur qui sauve ». Or, ici, nous voyons Josué dans son rôle de sauveur, inspiré par Dieu. Il assure l'unité du peuple tout entier autour de son Dieu. Et il prend la tête de son peuple en donnant l'exemple. Moi et les miens, nous voulons servir le Seigneur. Bien sûr, il invite toute l'assistance à s'engager comme lui, au service du Dieu d'Israël. Pour cela, dans les versets manquants de notre lecture d'aujourd'hui, il retrace toute l'œuvre de Dieu en leur faveur, depuis le choix d'Abraham au-delà de l'Euphrate jusqu'à l'entrée dans ce bon pays, la terre promise, en passant par le miracle de la sortie d'Égypte. Puis il les met en quelque sorte au pied du mur. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Les dieux que vos pères servaient au-delà de l'Euphrate, en Mésopotamie, ou les dieux des Amorites, c'est-à-dire les Cananéens, dont vous habitez le pays. Moi et les miens, nous voulons servir le Seigneur. Deuxième insistance de ce texte, la nécessité et même l'urgence du choix. Si ce texte insiste tellement sur la résolution non équivoque du peuple rassemblé à Sichem, c'est peut-être parce que le lointain descendant, pour qui ces lignes furent écrites, avait bien besoin d'en prendre de la graine. On retrouve ici les accents du livre du Deutéronome. « Gardez-vous bien de vous laisser séduire dans votre cœur, de vous dévoyer, de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux ». Ça, c'est le Deutéronome. Or, on sait bien que la tentation du retour à l'idolâtrie a été permanente, que ce soit par exemple au temps des rois, rappelez-vous le combat d'Élie contre les prêtres de Baal, ou plus tard au temps de l'exil à Babylone. La mention des dieux du pays au-delà de l'Euphrate n'est probablement pas là par hasard. Notre texte est exemplaire donc. Évidemment, le peuple saisit la gravité de la question. Plutôt mourir que d'abandonner le Seigneur pour servir d'autres dieux, et il fait le bon choix. Nous aussi, nous voulons servir le Seigneur, car c'est lui notre Dieu. Pour la question de fin, il faut connaître et l'avril au-delà de l'Université.